Différents et compétents réseaux, c'est la reconnaissance des acquis de l'expérience. C'est 19 collectifs régionaux, plus de 700 établissements adhérents, parmi lesquels des ESAT, des IME, des entreprises adaptées, des ITEP et bien d'autres, entourés d'une équipe de professionnels engagés. Pour découvrir le cœur de Différents et compétents, c'est parti ! Différents et compétents œuvrent à la reconnaissance des acquis de l'expérience pour tous. L'objectif est de montrer ce que la personne réussit au regard de son métier, c'est reconnaître les acquis de son expérience et c'est aussi s'inscrire dans un parcours d'apprentissage tout au long de sa vie. Différents et compétents, c'est sûrement les lauréats et les lauréates qui en parlent le mieux. J'ai 32 ans, je m'appelle Marceau, je travaille à l'ESAT Pertica depuis maintenant 14 ans. Depuis tout petit, j'étais passionné par la nature. C'est la lecture de Tistou et Pouces Verts qui m'a poussé à faire ce métier. J'étais motivé à faire la RAE pour deux raisons. Je travaillais depuis longtemps dans ce métier et je voulais savoir si j'avais évolué. Je voulais savoir si j'étais capable de gérer mon stress. Maintenant, je voudrais améliorer mes connaissances en végétaux, avoir quelques connaissances en mécanique agricole et petite maçonnerie. Dans l'avenir, je voudrais passer un CAP pépinériste. Je m'appelle Graziella, j'ai 28 ans, mon rêve professionnel c'est d'être cariste. Je vis à Pignan, j'ai travaillé en entretien des locaux, puis en façonnage routage. J'ai aussi travaillé en mise à disposition en entreprise. Depuis que je suis au façonnage, j'ai plus de responsabilités et je me suis sentie capable de m'engager dans la RAE. Quand on a travaillé sur le livret de preuves, je me suis rendu compte de mes compétences. La RAE est un changement pour moi, je le sens. J'ai envie de trouver un travail en milieu ordinaire pour mettre en pratique tout ce que je sais faire. Je m'appelle M. Farisier Christophe, j'ai 32 ans, je travaille à l'ESAT depuis 2007. Je suis à l'atelier multiservices et j'ai préparé agent de conduite de système industriel. Mon moniteur a été impressionné que je ne fasse aucune faute à l'écrit. A l'oral, je n'ai même pas été intimidé. La préparation de ce dossier m'a permis de réaliser ce que je savais faire ou pas faire. Et plus tard, j'aimerais partir dans le milieu ordinaire. Je m'appelle Sandez. Elle avait besoin d'une voix plus experte. Sandez a 40 ans, son rêve aurait été d'être hôtesse de l'air. Propriétaire de son logement, elle vit en famille et travaille aux ateliers de sa porta depuis presque 20 ans en façonnage routage. Sociable, de bonne humeur, elle pique souvent des fourrires nerveux. Elle est déterminée et aime son travail. Elle a passé la RAE, agent de conduite de système industriel. Sandez s'est rendue compte qu'elle était capable d'aller au bout de son projet. Elle a eu les mots au bon moment pour rédiger son dossier et devant le jury, le face-à-face a ému tout le monde. Sandez a expliqué ce qu'elle faisait et fait découvrir son métier. Aujourd'hui, Sandez est heureuse de tout ce qu'elle a réalisé. Elle souhaite apprendre, toujours apprendre et si possible, aller en milieu ordinaire. Différent et compétent, fait de l'évaluation inclusive. Et comme le dit Muriel de Pontivy, personne ne sait rien faire, tout le monde sait faire quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada